En me posant la question à quoi ça me sert, j'ai les réponses qui arrivent. Tu vas voir que ça sert l'envie d'être séparée tout simplement, l'envie de rester petite, l'envie de créer un extérieur, l'envie d'être toute seule. C'est encore une façon de, mais comme tu le vois, c'est déjà en train d'être enrayé, parce que ce que ton cœur veut véritablement, ce n'est pas être toute seule. Mais je connais les autres. Comment ? Mais je connais les autres. Bah oui, tu ne veux pas être toute seule. Ton cœur n'est pas toute seule. Mais on lâche un petit peu les anciennes convictions, les anciens conforts. C'est un confort de dépendre des gens. De dépendre financièrement, etc. En fait, tu veux, il n'y a même pas de problème avec le confort, il n'y a aucun problème avec quoi que ce soit. Dès qu'on a l'interprète qui retourne tout, c'est génial. Par exemple, ce que tu veux, ce n'est pas dépendre des autres, c'était une tentative d'exprimer ta complète dépendance en Dieu. Tu es totalement dépendante de l'existence. Mais quand on apprend qu'on est tout petit, que l'existence, c'est cette silhouette qui m'a mis au monde, ah merde, il y a un problème. Mais en réalité, tu es tout à fait branché intérieurement pour célébrer ta dépendance totale de la vie. Tu peux voir ça comme une tentative de dire, mais je ne veux pas être seul, je ne suis pas seul. Tu vois, c'est toujours une façon de tourner, mais quand on pense comme ça, tu vas avoir toutes les réponses qui vont générer de toi, en fait. Il n'y a pas à se blâmer, ni à se dire, il faut changer ça. Juste voir, c'est énorme. Voir et comprendre avec le cœur, c'est superbe. C'est superbe. Et on navigue à travers ces paradoxes. Ce sont des paradoxes, ça se fait. Ça dépend, je suis tout seul, et puis une idée, puis une vie. Bon, mais ça, on ne peut pas attraper ces paradoxes avec le mental. À un moment, il y a, c'est trop compliqué. Ça crée des paniques. Tu m'as dit, je n'arrivais pas à, quand la vie parlait, un truc que je n'arrivais pas à. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas toi qui vas résoudre le problème de l'existence. Tu peux juste t'abandonner à savoir que c'est déjà là. Dépendre du fait que la vie a déjà pris soin de toi. Et c'est ce que tu verras. Puis un jour, tu verras que j'ai pas besoin de... J'ai besoin de maintenir encore un truc de dépendance avec l'extérieur. Je n'ai plus besoin de l'extérieur. Et là, tu lâcheras toutes les tactiques de dépendance de l'extérieur. En fait, c'est vraiment que c'est vibratoire. Et quand c'est vibratoire, après, ça prend une certaine forme. Quand on arrive à retracer, c'est pas un retraçage mental, comme on fait en psychanalyse, en psychothérapie, on vient, on va regarder où est la croyance. Cette énergie-là, elle est dépassée. Je vous invite à la dégager. On va beaucoup plus vite que ça, en fait, maintenant. On va pas aller à maman, papa... Non, non. C'était utile, un certain temps. Mais là, on a dépassé, puisqu'on va à la cause des choses. Tu sens juste où ça vient. C'est juste ou c'est pas juste. Et on se juge pas. Et après, de là, ce qui est très bizarre, c'est que tu vas comprendre tout de plus en plus à tout. Parce que ça va plus être détaché de sa source, en fait. Et sa source, c'est ta décision d'être seul. Mais on s'en veut pas. C'est une expérience, quoi. C'est une expérience. Même ça, ce qu'on a vu ce matin, c'est que l'expérience d'être seul ne peut pas être en dehors de l'existence. L'expérience de la peur, c'est-à-dire la séparation d'avec l'amour, ne peut pas avoir lieu en dehors de l'amour. C'est pas possible ? On peut se faire croire. Très fort, très fort, très fort. Faut aller très, très vite. Faut penser beaucoup. Faut croire beaucoup, beaucoup. Faut surtout éviter de voir, en fait. Et éviter de sentir. Mais à un moment, on arrête, quoi. Et on voit, on sent, on voit, on sent. Mais ça n'est rien passé, en fait. Puis les choses qui paraissent être des montagnes, je ne ressens plus. Je fais, oh, je vais tenter d'être dépendant de ces choses. Je me suis fait croire que je dépendais de quelqu'un de sympa. J'ai bien joué. C'est comme ça qu'il faut regarder tous ces trucs, après. Là qu'il faut que ça vire naturellement. Le jour, c'est ce que j'ai vu. Je n'ai même plus en joué. Je n'ai même pas en rire. Mais je dis, là, ça me fait encore une... Ne pas s'attendre non plus à ce que tout tombe tout de suite. Enfin, on peut s'y attendre. Si on s'y attend très bien, ça va tomber tout de suite. Mais en général, on y va progressivement. L'amour y va progressivement. Le cours, il y a une phrase du cours qui est géniale. Il dit, une patience infinie produit des résultats immédiats. Vite, 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 c'est rendre le temps réel. Ça ne lâche pas. Non, mais tu n'attends pas ce que ça lâche. Non, non, mais je ne regarde pas. Patience absolue avec ça. Magnifique. Regarde, ça ne lâche pas. Ça ne lâche pas, c'est magnifique. Comment tu sais que ça ne lâche pas ? Parce que je sens toujours la tension. Mais comment tu fais pour le sentir ? Tu t'es demandé ça ? Ça ne lâche pas. C'est quoi cette capacité que tu as à sentir les choses ? Tu l'as créé, ça ? Je ne sais pas. Ça, c'est des petites choses anodines. On ne voit pas qu'il y a un miracle partout. Comment tu fais pour m'entendre ? Non, c'est une question, ce n'est pas un pillage. Non, non, mais je n'en sais rien. Dis-moi, comment tu sais que je parle ? Je t'entends. Tu m'entends ? Non, ce que tu me dis, c'est que tu sais que tu m'entends. Comment tu sais que tu m'entends ? Comment tu sais que tu m'entends ? Oui, non, c'est bête, grave. Mais comment tu sais que tu m'entends ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je t'entends. Mais comment tu sais que tu m'entends ? Si tu me parles, c'est que tu le sais. Oui. Comment tu le sais ? Ça arrive. Mais je sais que ça arrive. Encore plus incroyable. C'est miraculeux. Oui, je le sens. C'est du délire, quoi. Je me sens entrain de me rendre compte. Oui, oui, je le vois, oui. C'est bon. Ah oui ? Ça, ce n'est pas le genre de truc auquel on se tourne, mais c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Comment l'apparition est un miracle ? C'est un double miracle. Ça apparaît, je sais que ça apparaît. Mais ça ne vient de nulle part, ce que je viens de dire là. C'est bon. C'est le cadeau, quoi. Gratos. Tu n'as rien eu à faire pour ça. Pour être présente, consciente et qu'un truc apparaisse. À partir de « je veux comprendre ce que je dis n'a aucun sens ». À partir de « je veux bien voir ». Alors qu'il y a un miracle où, effectivement, c'est bizarre cette histoire. Dès qu'on commence à se taire comme ça, ça y est, le miracle commence à arriver. On commence à réaliser que la présence de n'importe quoi est un miracle. Y compris la présence de cette émotion qui bloque. Qui peut-être bloque déjà un peu le monde, d'ailleurs. C'est miraculeux, ça aussi. Ça n'a rien fait pour ça. Dépend complètement à 100% de ce miracle. C'est déjà le cas. Tu vois que ce n'était pas un gros problème, finalement. On est allé autre part, on a vu le miracle. Et puis là, c'est... Oh merde, c'est un peu de force. Bon, remis le vide quand même, parce que c'est sympa de me défendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501